Bonjour à la famille Griot, nous vous livrons ici toutes les informations au sujet de l'assassinat des enfants de 8 et 6 ans le 3 septembre 2023 au quartier Mavanda à Douala, fratricide donc de Atonfac Nanfac, Caroline Mancini, 24 ans, sur les victimes, son frère, Zenan Nanfac Lens, garçon de 8 ans et Asson Nanfac Chini Kenza, petite fille de 6 ans. Caroline, poursuivie pour assassinat, a prémédité son acte selon les officiels de cette enquête. Hier, 6 septembre 2023, s'est déroulée la levée de corps de ses enfants. Nous sommes descendus sur les lieux. Également, nous avons visité l'endroit où les enfants ont été tués. On regarde. Dans le voisinage, Caroline a été considérée comme quelqu'un de calme, inoffensif. D'ailleurs, c'est la copine de son frère qui a trouvé son attitude bizarre le soir du meurtre. C'était aussi un enfant, aussi gentil que tous les enfants. Mais ça nous a aussi surpris que cet acte arrive, puisque c'était un enfant qui ne l'a aidé pas. Mais j'étais aussi surpris d'entendre qu'il connaissait, j'adapte. C'est un enfant très bon, très généreux. Donc ça m'a aussi surpris aussi, comme ça, je vois ça. Ça veut dire que quand il a fermé la porte comme ça, la copine, son père était dehors. Il était dedans, tant que le fait, le fait de passer son travail. Quand il est dans le regard au quartier, c'est un partenariat qui n'est pas normal, le cas est normal. Mais maintenant, ils sont d'où exactement ? Ils étaient à l'Université de l'Chang. Il a fait depuis deux ans à Douara déjà. Mais ici, qu'est-ce qu'il venait d'en faire ? Est-ce que c'est ici qu'il habitait ? Il habitait sa maman. Et sa maman n'est pas là. Méni Kéni Duchesne est la petite amie au frère Kadé du Mise en cause. Donc, l'intéressé a bien prémédité son acte. Déjà, dans la journée du 3, il s'est rendu au marché Mabanda pour se procurer, alors du moins pour acheter le somnifère auprès d'un vendeur ambulant. La préméditation. Revenu à la maison, il a justement trouvé que son frère Kadé, qui est malade déjà, était absent. Il s'est rendu à l'hôpital pour ses injections. Et il a trouvé la copine de son petit frère à la maison, qui s'occupait de la maison et faisait de la lycée. Etant à l'extérieur, elle a suivi un bruit, curieux de savoir ce qui s'est passé dans le salon. Elle est venue trouver la mise en cause après de frapper son téléphone sur le mur. Comme s'il se reprochait ou alors de quelque chose. Bref, il était bizarre. Elle retourne donc, continue sa lycée. Et par après, Kadé revient, elle constate que l'intéressé a fermé de l'intérieur la porte et éteint toutes les lumières. Elle fera donc appel à son petit ami de revenir, quitte à l'hôpital, de revenir très rapidement, parce que je n'allais pas à la maison. Lorsque ce dernier est arrivé, il a forcé la porte centrale, il a ouvert et il a allumé les ampoules. Il s'est rendu dans sa chambre à lui, avec sa copine. Il est temps, il a eu un malaise, qu'il a obligé à retourner à l'hôpital, mais cette fois accompagné de sa petite amie. Après qu'elle ait déposé son petit ami à l'hôpital, elle s'est rendu compte qu'il n'avait pas de vêtements appropriés. Elle retourne donc à la maison pour prendre certains vêtements et elle retrouve à nouveau la porte fermée. Elle met le moment et la lumière éteint. Étant restée seule avec les enfants, Caroline les a drogués aux somnifères avant de passer à l'acte. On précise qu'il les a étouffés avec un oreiller et donc la copine de son frère, qui était malade, qui s'était rendue à l'hôpital à ses côtés, était revenue pour chercher des vêtements pour ce dernier. Elle a été interdite d'accès à la maison. Mais le mis en cause, interrogé sur le sujet ce jour, pense qu'il a été saisi par des forces maléfiques ou métaphysiques. Il ne répond d'ailleurs pas à toutes les questions que nous lui posons. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui agressait contre les enfants, qui s'en souhaitent me toucher ou qui s'en souhaitent me toucher. Je ne suis pas agressif contre les enfants, non plus contre les personnes de mon âge, mais contre les personnes de mon âge. Oui, je répète sincèrement, parce qu'avant de commettre le crime, j'ai avancé beaucoup de larmes. et avant qu'on m'a appris de me mettre en cellule, pendant deux jours, je me suis fait fondre en larmes, fondre en larmes, je me suis dit que, réellement, ce n'est pas moi, de manière spirituelle, de manière spirituelle, de manière qui se mentir comme moi. Le sort de Caroline à Tonfac est entre les mains de la justice. L'homme de 24 ans était déjà soupçonné par son père, car la maman des enfants les lui a confiés avant de se rendre au Canada. Nonfac André, le père des défunts, est un polygame. La mère du mise en cause serait à Tcham, d'après ce que nous avons reçu comme information sur le terrain, tandis que la mère des défunts se serait donc rendue au Canada. Des explications que nous donne ici Mabwaoua Christian, sous-officier supérieur de gendarmerie et officier de police judiciaire. Des informations recueillies auprès du père, à l'instant T, qui avait déjà des suspicions contre son fils, ce dernier a soufflé au gendarme que son fils serait l'auteur de ce forfait. Par la suite, l'intéressé sera conduit très rapidement au poste au gendarmerie Mabanda pour son exportation. Il est temps au poste, il va passer aux aveux et avouer les faits comme quoi il est l'auteur de ces deux assassinats. Des pétrissures ses petits frères, notamment les nommés « Son Nang Fak Shinji Kenza, le sexe féminin âgé de 6 ans et Zenang Nang Fak Lens, le sexe masculin âgé de 8 ans. » Atonfak, Caroline aurait donc intégré une société secrète, du moins, c'est ce qu'il a affirmé à ses enquêteurs, une secte pernicieuse où il lui a été demandé des sacrifices humains. Une histoire tout à fait incroyable. La raison fondamentale qui a pu pousser l'intéressé à arriver à ce niveau au cours de son exportation au poste, il nous a révélé qu'il appartiendrait à une organisation secrète dont nous n'avons pas ou alors il s'est abstenu de nous donner l'identité. Et c'est de cette organisation secrète qu'il pourrait reçue, n'est-ce pas, institution de procédé à des sacrifices humains, notamment celle ou alors ceux de ses deux frères qui lui-même aurait été entraînés dans cette organisation lorsqu'il était étudiant à l'université de Tcham par son co-chambrier dont il ignore la position exacte aujourd'hui. Bien évidemment, l'infraction de l'assassinat sur des personnes mineures est établie. Comme vous l'avez donc suivi, l'acte de Carola à Tonfac a été prémédité. Il s'est rendu au marché en journée pour se procurer des somnifères. Il a acheté des somnifères dans le but de commettre son acte. Alors, quel a été cet acte ? Nous le rappelons également. C'était de droguer les enfants. Il a introduit des somnifères dans leur repas. Ensuite, il a utilisé un oreiller pour les étouffer, pour les asphyxier. Avant de passer à l'acte, l'intéressé a d'abord donné du somnifère à ses victimes qu'il a mis ou alors introduit discrètement dans leur repas. Après avoir consommé le dire repas, ils étaient affaiblis. Et c'est dans leur sommeil qu'il s'est servi après les avoir conduits dans la chambre d'un oreiller pour étouffer ses frères jusqu'à côté de façon brutale leur vie. Plusieurs personnes ont posé la question de savoir si les enfants ont été victimes de violences sexuelles. Pour le moment, nous n'en savons rien. Les officiels de l'enquête n'ont plus. L'intéressé que j'ai moi-même interrogé ici nient les faits. Donc, nous ne serons nous prononcer à lieu et place d'un médecin légiste et compétent que nous avons déjà sollicité d'ailleurs. Le mis en cause nient donc à voir usé de violences sexuelles sur les enfants. Atomfac-Carola est poursuivi tout de même pour assassinat. Il sera transféré dans les prochaines heures devant le procureur général. Il est poursuivi pour assassinat sur grande instance parce que c'est des personnes mineures. Nous avons des 6 et 8 ans. La peine capitale, c'est-à-dire que quand vous tuez, selon la quantification qui baptise les infractions crimineliers contraventions, les crimes d'assassinat c'est 10 ans en montant c'est laissé à l'appréciation de M. le procureur général selon les textes prévus par la loi. L'enquête étant clôturée à notre niveau, le présumé auteur des faits sera immédiatement mis à la disposition du procureur après le tribunal de grande instance de loi Laponage. L'assassin encoure la peine capitale selon l'article 276 du code pénal. Carola a ton faim une histoire juste incroyable d'un frère qui met fin au jour de ses cadets. Un frère qui assassine ses cadets, qui prémédite son acte, achète des somnifères, drogue le repas de ses petits frères, les étouffe avec un oreiller jusqu'à ce que mort s'en suive une histoire qui dépasse tout entendement. Et l'homme de 24 ans dit être possédé, aurait été possédé par des forces métaphysiques, il attend donc son sort qui est entre les mains du procureur général désormais. C'est ici que nous refermons cette chronique, nous nous retrouvons très prochainement pour une autre chronique. Sous-titrage Société Radio-Canada